Cher ami astronome, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome, je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Alors, petite vidéo courte que je vais essayer de vous mettre en ligne d'ici ce soir, je vais voir si je peux vous la mettre ce soir. Si je ne peux pas vous la mettre ce soir, je vous la mettrai demain. Cette vidéo, on va parler de quoi ? On va parler du programme que moi je vais avoir normalement lundi 11 novembre, s'il n'y a pas de problème d'ici là. Si la météo me le permet, normalement le lundi 11 novembre, je devrais pouvoir faire des images du transit de Mercure devant le soleil. Vous savez tous que le 11 novembre, donc lundi qui arrive là, il va y avoir le fameux transit du 11 novembre 2019 de Mercure devant le soleil. Donc ça, c'est dit, c'est posé, voilà. Donc le programme, ça va être quoi ? Déjà, le programme, ça va être que je vais essayer de me lever plus tôt que d'habitude pour être prêt à l'heure où le transit va commencer. Alors, je ne vais pas vous parler des heures, du transit, tout ça, parce que je n'ai pas du tout préparé la vidéo pour ça. Moi, en fait, je vous parle juste de ça pour vous dire qu'en fait, voilà. Donc je vais faire, moi, je vous explique un peu ce que je vais faire. Alors, lundi 11 novembre, je vais sortir donc le matériel, s'il y a le beau temps, s'il y a la météo qui va avec. Si au cas où la météo ne va pas avec, je vais vous expliquer plus tard ce qui se passera. Ben, on va voir. Donc, si la météo est avec moi, de mon côté, ici, là, chez moi, et puis avec tout plein d'autres qui sont non loin de chez moi, eh ben, je vais sortir mon matériel, le nécessaire pour faire l'observation. Donc le télescope, le filtre solaire, peut-être un petit filtre jaune pour pouvoir contraster un petit peu le soleil et puis la petite planète Mercure qui va passer devant. Bon, c'est triché un petit peu, mais c'est triché pour le bon sens, pour qu'on puisse voir le petit point noir se déplacer sur le soleil. Donc, je vais essayer de le faire avec le matériel que j'ai, moi. Normalement, ça devrait très bien se passer. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop que je parle de la météo, mais il y a quelque temps, la météo annonçait que c'était pas très beau le 11 novembre. Bon, là, ça commence à partir sur du plus clair. Ça s'éclaircit. Donc, si ça continue à plus à s'éclaircir chaque jour qu'il arrivera au 11 novembre, on va peut-être avoir un beau soleil le 11 novembre. En espérant, voilà, bon, qu'il n'y ait pas trop de vent, parce que s'il y a du vent, parce qu'il peut y avoir beau temps et du vent. Bon, ça dépend. Jusqu'à quelques kilomètres d'heure, mon télescope, il ne bougera peut-être pas trop. Mais bon, vous savez que les vibrations, ce n'est pas très bon pour faire de l'imagerie. Donc, pour ça, j'ai prévu un petit achat aujourd'hui que je vous présenterai. Donc, c'est pour ça que je vous parle, parce qu'en fait, ça va découler de plusieurs vidéos. En fait, voilà. En fait, je vais tourner une vidéo le 11 novembre sur les images de Mercure. Je vais poser mon appareil photo ou je verrai. J'utiliserai peut-être une caméra, je ne sais pas. Ou peut-être que de temps en temps, dans le fait, parce que comme ça va durer très longtemps, peut-être que de temps en temps, ça va me prendre. Je vais aller prendre l'ordinateur portable. Bon, là, une des caméras que j'ai. Brancher dessus avec le logiciel et puis essayer de faire des images avec. Tout sera possible le 11 novembre. Tellement qu'il sera tout possible que j'ai même eu confirmation ce matin qu'il y aura même une surprise le 11 novembre. Bon, oui, normalement, si tout se passe bien de mon côté et du côté de la surprise, si tout se passe bien, eh bien, il devrait y avoir la surprise le 11 novembre. Voilà. La confirmation m'a été faite. Bon, d'ici le 11 novembre, là, au moment où je tourne la vidéo, nous sommes le 7. Je vérifie, voilà, nous sommes le 7 novembre. Donc, du moment où je tourne la vidéo le 7 novembre jusqu'au 11 novembre, il y a encore des jours qui vont s'écouler. Et donc, voilà. Donc, j'espère que je recevrai le matériel que j'ai acheté ce matin. Donc, j'ai prévu quelque chose pour le Sony A7S. Alors, je... Ouh là, c'est pas grave. C'est juste le cache qui s'est tombé. Je le ramasserai après. C'est pas bien grave. Le cache, si ça s'abîme, c'est pas grave. On peut en racheter. C'est pas l'appareil. L'appareil, ça coûte plus cher. Donc, je préfère que ce soit le cache qui tombe que l'appareil. Vraiment. Donc, j'ai prévu un petit truc, là, pour l'appareil. C'est un... Alors, je vous dis pas trop parce que c'est une surprise. Je vous ferai des vidéos là-dessus. Parce que je sais qu'il y en a, ils vont dire, ouais, mais il y a un logiciel sur iPhone qui est... Alors, je sais que sur iPhone, il existe. Je sais que... Je sais pas si sur Android, il existe. Si, sur Android, il existe. Puisque quand j'ai acheté le système, il existe aussi sur Android. Parce qu'ils en parlent. Mais il y a un logiciel qui peut piloter directement de l'iPhone. Il peut piloter directement le Sony Alpha 7S. Et puis tous les Sony Alpha 7. Mais le logiciel, je l'ai déjà testé. Alors, je vais pas vous montrer les images. Parce que je l'ai déjà testé, mais je suis un peu déçu. Pour moi, il me manque quelques petites fonctionnalités. Nécessaires. Bon. Donc, j'ai préféré... Alors, le logiciel, il est gratuit. C'est pour ça que je trouve que... Ah, et des fois, gratuit, on peut avoir des bons logiciels. Et des fois, bon, bah, on peut être déçu. Le gratuit, c'est... Soit c'est bon, soit c'est mauvais. Mais, bon, voilà. C'est pour ça que j'aime pas trop parler des logiciels gratuits. Parce que ça peut être bon, ça peut être mauvais. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Il y a souvent des bons, c'est vrai. Mais il peut y avoir des mauvais. Donc, voilà. Donc, je dis pas que les gratuits, il faut pas prendre. Si vous avez des logiciels qui sont gratuits, qui sont très bons, qui ont très bonne presse. Servez-vous-en. Il vaut mieux se servir d'un bon logiciel gratuit qu'un mauvais logiciel payant. Voilà. Mais là, j'étais déçu. Donc, je vais pas en parler. Je ferai juste une... Quand je ferai la vidéo de présentation du produit, quand je le recevrai, ce sera après le 11 novembre. Parce que je vais m'en servir d'abord le 11 novembre pour bien faire une autre vidéo de test. Pour vous dire, bah voilà, je l'ai testé pendant le 11 novembre, pendant l'éclipse, j'allais dire. Pendant le transit de Mercure. Donc, voilà. C'est un petit truc qui se met là. Et qui pilote à distance. Alors, toujours avec le smartphone. Mais il y a un petit logiciel à télécharger qui est beaucoup mieux fait. qui a beaucoup plus d'options et d'options de fonctionnalités, on va dire, que le petit est gratuit. Mais je vous présenterai tout ça plus tard. Donc, je vais pouvoir piloter à distance avec mon iPhone, le Sony Alpha 7S. Grâce à un petit boîtier qui va venir là. Qui va brancher sur la connexion commande du Sony Alpha 7S. Donc, en bas. A ce trou, en bas. Donc, je pourrais prendre des photos à distance. Alors, soit des photos, soit des vidéos. Et même des timelapse. Qui se mettront sur le iPhone. Et le logiciel sur le iPhone me fera le timelapse. Que je n'aurai plus qu'à envoyer sur le iMac. Et pour faire le montage. Voilà. Ce sera beaucoup plus simple. Et bon, c'est vrai qu'en mettant le prix. Et bien, cette fois-ci, il y a une meilleure chose. Voilà. Il y a une meilleure gestion du Sony Alpha 7S. Voilà. Ça va l'améliorer un petit peu. Voilà. L'utilisation à distance. Ça va l'améliorer un petit peu. Donc, voilà. Donc, tout ça pour vous dire que, en fait, la vidéo que je vais tourner le 11 novembre. Alors, le temps que je fasse une vidéo réellement sur le transit. Uniquement sur le transit de Mercure de bande-soleil. Qui sera une vidéo en voie off. Alors, il y aura d'abord une partie de la vidéo. Une séquence face cam. Après, je ferai tout le reste en voie off pour expliquer ce qu'on voit. Bien sûr, je prendrai les meilleures images. Évidemment. C'est normal. Je ne vais pas vous montrer les trucs qui seront ratés, flous. Parce qu'il y aura peut-être du raté. Il y aura peut-être du fou. Attention. Moi, je ne suis pas... Je ne suis pas un faillible. Je ne suis pas une machine. Je ne suis pas un robot. Et même les machines et les robots, quand c'est mal programmé, ça fait des conneries. Donc, vous voyez bien. Nous aussi, les êtres humains, des fois, on peut faire un raté. Et puis, hop. Voilà. Donc, j'essaie de prendre toujours les meilleures images. De vous mettre les meilleures images. Et de faire en voie off les explications de ce qu'on voit. Et tout ça. Et tout ça. Voilà. La surprise. Il y a un petit truc qui est prévu avec la surprise. Alors, par contre, cette vidéo-là, qui sera tournée avec la surprise. Alors, oui, elle sera aussi diffusée sur ma chaîne. Mais il y a une vidéo que je vais faire avec la surprise qui sera diffusée sur sa chaîne. Oui, parce qu'il a une chaîne. Voilà. Mais je ne vous dis pas qui c'est la surprise. Est-ce que je vous donne un indice ? Je ne sais pas. Je réfléchis. Je vais vous dire. Voilà. Alors, après, je vais continuer un petit peu. Voilà. Donc, on va essayer. Alors, moi et la surprise, on va essayer, bien sûr, de capturer un maximum de ce transit. de Mercure devant le soleil. Alors, je dis bien à chaque fois transit de Mercure devant le soleil. Parce que si je dis que le mot transit, voilà. Il y en a qui vont penser à ce qui va apparaître là. Non, ce n'est pas celui-là de transit. C'est le passage de Mercure devant le soleil. Voilà. Et ce sera beaucoup plus intéressant que de parler du transit qui fait ça. Ça ou ça par là, par là ou par là. Vous verrez bien. Ça apparaîtra. Voilà. C'est une nouveauté sur la chaîne. De temps en temps, je mets des guignoleries. Je ne sais pas pourquoi. Ça m'amuse. Voilà. Donc, ça fera plusieurs vidéos. Peut-être même que la vidéo qui va être diffusée sur la chaîne de l'ami. Enfin, de la surprise. Vous avez compris. C'est quelqu'un qui va venir me voir. Ça sera peut-être diffusée sur sa chaîne. Alors, ça sera diffusée sur sa chaîne. Peut-être que je vais voir. Je vais m'arranger avec lui. S'il peut me laisser des images et le son. Peut-être que je la diffuserai, mais aussi sur ma chaîne. Alors, bien sûr, je ne la diffuserai pas en même temps que lui la diffusera sur sa chaîne. Je la diffuserai plus tard. Voilà. D'accord ? C'est moi qui lui ai proposé. Il a accepté. Ce sera maintenant que moi que je lui ai proposé. Il a accepté. À moi aussi de jouer le jeu. Donc, je lui ai dit, ne t'inquiète pas. Je t'ai fait la proposition. Je jouerai le jeu. Donc, tout ça, ce sera dans le fait que, déjà, d'une, la météo soit de notre côté. Si c'était aujourd'hui à le faire, on serait dans la mouise. Voilà. Si ce n'est pas bon, la météo, on a quand même prévu. Alors, s'il peut venir. Il m'a dit qu'il pouvait venir. Mais bon, vous savez, entre aujourd'hui et le 11 novembre, il peut se passer pléthore de choses de mon côté ou du sien. Voilà. Donc, pour le moment, on s'en tient à ce que le 11 novembre, on sera deux pour faire le transit. De mercure devant le soleil. Et si on vraiment, le temps est vraiment, on ne sait pas, il peut changer le temps d'ici là. Pour le moment, ça annonce plutôt de l'éclaircie. Mais si vraiment, il est dégueulasse, dégueulasse, qu'on ne peut vraiment rien faire, on a quand même prévu quelque chose. On a quand même prévu de faire de la vidéo, de tourner des vidéos. Donc, on a prévu quand même quelque chose. Ne vous inquiétez pas, on a quand même prévu. Alors, ce sera bien, malheureusement, ce ne sera pas mercure devant le soleil 2019. Mais ce sera, bon, des vidéos. Je pense qu'elles seront quand même intéressantes. Je pense qu'elles intéresseront quand même les gens. Je vous le dis tout de suite. Moi, je vais faire comme d'habitude, comme on me connaît. Sur ce genre de vidéos-là, alors les vidéos que je prépare pour les constellations, vous le savez, là, oui, là, je les écris. Là, je suis obligé d'écrire. Là, je suis obligé d'écrire mes vidéos parce que je ne peux pas faire n'importe quoi. D'accord ? Mais sur les vidéos qu'on a prévues avec la surprise, je pense qu'on peut le faire sans filet. C'est-à-dire, sans rien écrire, sans rien prévoir. Parce que je pense qu'il connaît assez bien son sujet sur les vidéos qu'on a prévues, au cas où il fait mauvais temps. Et, enfin, trop mauvais temps et qu'on ne peut pas se mettre dehors. Vraiment, si vraiment il fait très mauvais temps, mais comme aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, il fait gris, mais on pourrait se mettre dehors pour tourner. Bon, à condition que lundi 11 novembre, les gars qui font des travaux dans ma rue ne travaillent pas, mais c'est férié. Donc, normalement, ils ne devraient pas être là. Je dis bien normalement. Donc, voilà. Donc, je vais finir la vidéo, là. Est-ce que je vous donne l'indice pour la surprise ? Allez, je vais être gentil. Je vous donne l'indice. Il est déjà venu. Voilà. Je vous dis juste ça. Il est déjà venu ici. Voilà. C'est tout. C'est tout ce que j'avais envie de dire. Je voulais vous le dire parce que, bon, je sais qu'il y a une vidéo qui est prévue le 9 novembre. Mais c'est une vidéo qui est courte. Très courte. Voilà. Et il y a une vidéo qui arrive le 16 novembre. Donc, le transit de Mercure, si vraiment j'ai fait les images, si on a fait les images, là, surprisez-moi. Si vraiment on a réussi à faire les images, qu'on a fait des vidéos, je pense que lui, il y diffusera sur sa chaîne. Il y diffusera, bien sûr, ce qu'il a fait, lui, sur sa chaîne. Moi, je diffuserai, moi, ce que j'ai fait sur ma chaîne. Il y aura une petite vidéo encore collaboration, lui et moi. Voilà. J'ai prévu un petit truc. Je pense qu'il va être d'accord parce que, de toute façon, comme il est déjà venu ici, il sait comment ça se passe chez moi. Voilà. Ne vous inquiétez pas. Il est très à l'aise. Il me dit, oui, je suis déjà venu chez toi. Donc, il n'y a pas de problème. Je connais la maison. Voilà. Donc, il n'a pas peur. Il n'a plus peur. Ça y est. Il n'a plus peur. Mais, bon, ce n'est pas l'indice. L'indice, c'est vraiment l'indice. Vraiment, écoutez bien l'indice. Je vous le redis. Il est déjà venu. Là, il y en a qui sont en train de chercher. Il y en a qui sont en train de chercher les vidéos rencontres. Il n'y en a que deux. Donc, ils vont dire, c'est soit l'un, soit l'autre. Ben oui. C'est soit l'un, soit l'autre. Mais lequel, vous le saurez quand les vidéos sortiront. Donc, ça fera plusieurs vidéos. Je ne peux pas vous dire combien parce que je ne sais pas en matière de rush, combien il va y avoir de cartes filmées, machin et tout. Bon, on va essayer déjà de faire le maximum sur le transit de Mercure. Bien évidemment, c'est le sujet du 11 novembre. Ce sera le transit de Mercure. Donc, on fera un maximum là-dessus. Je vous l'annonce parce que je me suis dit, allez, pourquoi pas l'annoncer. Alors, bien évidemment, moi, le 11 novembre, que je sois avec la surprise ou si malheureusement, il y a eu un petit problème et que la surprise n'a pas pu venir. Parce que, pour X raisons, attention, voilà, il peut arriver tout et n'importe quoi. Ce n'est pas une obligation de venir chez moi. Attention, il ne faut pas tout annuler et tout arrêter juste pour venir chez moi. Il ne faut pas, il ne faut surtout pas. S'il y a vraiment quelque chose d'important, bon, de toute façon, je sais qu'il me le dira. Il me dira, voilà, Fred, je suis désolé, je ne peux pas venir le 11. Je dirais, ce n'est pas grave. Donc, si moi, je me retrouve tout seul et que je ne peux pas faire de Mercure non plus parce que le temps ne sera pas là, je ferai quand même une petite vidéo pour vous montrer le temps que j'ai pourri. Voilà, et pour vous prouver que je ne suis pas quelqu'un qui affabule et qui vous prouvera que le temps est dégueulasse et dégueulasse. De toute façon, c'est la météo qui va commander. Le 11 novembre, nous, on ne peut rien faire. C'est la nature qui commande. Voilà, on fera ce qu'on pourra, si la nature nous laisse faire, si la nature en décide autrement, ben, voilà, ce sera fini, ce sera terminé et voilà. Mais on prévoira quand même des petites vidéos, voilà, et où je prévois, j'ai prévu quand même des petites vidéos quand même ce jour-là, voilà. Voilà, donc, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous renouvelle tous mes remerciements à tout le monde, YouTube, Facebook, pour tout le soutien que vous m'avez fait, là, c'est formidable. Alors, vous voyez, les vidéos, en ce moment, je ne les montre pas trop, parce que, voilà, je n'ai pas trop le temps pour le moment. Je m'en excuse, j'en suis vraiment désolé. Et c'est pour ça que, quand je ne les monte pas, je ne les monétise pas, voilà, c'est tout, c'est, voilà. Là, j'ai juste fait un petit peu de montage, parce que j'ai un petit truc à vous mettre pour rigoler, mais bon, voilà, ce ne sera pas du gros montage, d'accord ? Donc, j'en suis fort désolé, excusez-moi. Alors, la vidéo ne sera pas monétisée, celle-ci, parce que, bon, j'estime que, comme ce n'est pas des vidéos super bien montées, super où je n'ai pas passé du temps dessus, je ne vais pas la monétiser, d'accord ? Je ne monétise que les vidéos où je passe vraiment beaucoup de temps dessus, voilà. Allez, moi, je suis quelqu'un de franc, de clair, il y a des gens qui m'ont rencontré, il y a des gens qui m'appellent, il y a des gens avec qui je discute, ils savent qui je suis. Voilà, c'est tout, c'est tout ce que j'ai à dire. Je vous dis merci encore une fois de m'avoir écouté, je voulais la faire courte, mais je l'ai fait longue, je suis désolé. Je vous dis merci, à bientôt, prenez soin de vous, mettez l'œil à l'oculaire, et je souhaite que tout le monde puisse voir le transit de Mercure le 11 septembre 2019, ce sera le dernier mot de cette vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada